Je sais, ce confinement est tombé presque soudainement, mais on s'y attendait pourtant, voyant les journeux qui nous y préparaient déjà depuis quelques temps. Je sais, j'ai dit beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe depuis le début, et je m'y tiens toujours. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des côtés positifs que nous pouvons trouver dans ce deuxième confinement. Je vais vous faire découvrir une toute petite partie de ma vie. Il y a deux jours, j'ai quitté Strasbourg, j'ai pris toutes mes affaires après avoir fait un énorme tri avec mon chéri, afin de retourner chez mes parents quelques temps. Nous avions prévu d'emménager dans le sud, mais cela sera un peu reporté. Qu'importe, nous pouvons profiter du jardin si nous voulons prendre l'air, nous ne serons pas toujours dans la même pièce, mon père a même acheté un tapis de course et un vélo d'intérieur. Et oui, ces choses peuvent servir. Lors du premier confinement, mes habitudes avaient déjà beaucoup changé. Je m'étais vraiment rendu compte que j'allais beaucoup trop au restaurant et au café, presque tous les jours parfois, simplement pour me remplir, pensant que le plaisir était là dedans. Je dépensais sans cesse et me retrouvais avec très peu d'argent pour finir le mois, si je le finissais. Cela avait des conséquences sur moi, et surtout sur mon chéri, car quand on vit à deux, ce que l'on fait n'impacte pas que nous. Après le confinement, je n'allais presque plus du tout dans les cafés ni dans les restaurants. Je peux compter sur les doigts de la main combien de fois nous y avons été en plusieurs mois. Je n'allais plus acheter de vêtements sauf quand c'était nécessaire et principalement seconde main. Cependant, je me suis totalement relâchée. Je ne faisais plus du tout de sport ni de yoga et mes compulsions alimentaires avaient repris. Je ne trouvais plus trop de sens dans mon quotidien et je me levais tard. Vraiment, je ne voyais pas le sens d'aller me lever, à part pour manger, ce qui était vraiment déprimant. Heureusement, il y a toujours cette lumière au fond de moi qui sait qu'il y a plus que ce que je vois, cette énergie autour de nous, la vie, l'univers, cette force qui nous guide, qui nous aide, même dans les moments les plus sombres. Ces moments sans lesquels il serait difficile d'évoluer, car nous ne serions pas confrontés à toutes les parties de nous-mêmes. Nous devons y faire face. J'y ai beaucoup fait face et j'irai encore plus loin. Je suis très reconnaissante de pouvoir passer ce confinement avec mes parents et mon chéri sous le même toit. J'ai vu que mon père avait acheté un grand puzzle et plein de PQ. Mais bon, le PQ, comme vous le savez certainement aussi, je ne m'en sers presque jamais. J'utilise de l'eau, c'est beaucoup plus propre et écologique. Pendant ce confinement, je serai également plus productive quant aux vidéos, à mon site web et Instagram. Je vais vous partager beaucoup plus sur la santé naturelle, des tas de choses, afin que vous puissiez en profiter pour reprendre votre santé en main, reprendre la responsabilité de votre vie, au moins à ce niveau-là. Je vous souhaite un confinement plein d'apprentissages, un bon travail sur vous et une bonne santé. A bientôt !